Salut, c'est Thibaut de Guitar Plug & Play. Aujourd'hui je vous propose qu'on décortique la gamme de loopers guitare de chez Boss. Parce qu'on a vite fait de s'y perdre et de partir sur un modèle qui ne correspond pas forcément à ses besoins. Donc je vais vous donner quelques tuyaux pour bien vous orienter, éviter de tomber dans certains pièges. Et pour commencer en musique, je vous propose qu'on se fasse une petite loupe avec mon Boss RC500 que vous connaissez sûrement très bien si vous êtes habitué à la chaîne. Allez c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 on peut s'en passer, si vous êtes à la maison vous voulez faire vos petites loupes tranquilles sur votre ampli et pas trop vous prendre la tête franchement n'hésitez même pas, prenez le RC5 mais par contre si vous avez des prétentions d'enregistrement ou de jouer en live avec un son qui soit beaucoup plus sympa malheureusement vous ne pourrez pas passer à côté de cette option de routing et il faut exclure le RC5 et je trouve que c'est vraiment aberrant, sincèrement je ne comprends pas ils auraient intégré ça sur ce looper c'était le modèle parfait donc je ne sais pas si c'est un oubli volontaire ou involontaire ou si c'est une difficulté technique ou logicielle, je n'en sais rien en tout cas c'est vraiment dommage parce que sinon je pense que moi j'aurais gardé le RC5 donc voilà, faites attention à ce truc là mais sinon vraiment foncez sur ce modèle il est très très cool et d'ailleurs j'en profite aussi pour vous dire que ça vaut le coup de regarder les modèles d'occasion, alors pas les trop trop vieux mais l'ancienne génération comme le RC30 dont j'ai fait un test et plein de tutos, ça va sûrement s'afficher là-haut ou dans la description de la vidéo et aussi le RC3 qui était le plus petit modèles, d'occasion vous pouvez faire des super affaires c'est des pédales qui sont increvables et qui sont vraiment super cool donc voilà, n'hésitez pas aussi à jeter un petit coup d'oeil sur Le Bon Coin, sur Reverb ou sur Audio Fanzine vous trouverez peut-être des annonces intéressantes là-dessus et dernier petit truc que je voulais vous préciser sur le RC5 pour un petit peu temporiser aussi ce que je viens de vous dire si vous avez un usage un tout petit peu plus poussé de votre looper à savoir que vous êtes en home studio par exemple et que vous n'utilisez qu'un multi-effet de guitare mettons que vous avez votre multi-effet de guitare qui va vous faire tous vos sons de guitare vos amplis, vos simulations de haut-parleurs et de cab dans ce cas-là, si vous mettez votre RC5 après c'est pas gênant parce qu'en fait, tout votre son de guitare est déjà traité en amont du looper et donc du coup, vous pouvez tout faire sortir sur une sortie audio standard et là, vous aurez un très bon son de guitare et aussi un très bon son de batterie contrairement à si vous avez votre guitare votre looper et après, l'amplificateur guitare qui lui, va altérer le son de la partie batterie du looper donc voilà, j'espère que je suis clair dans mes explications que je ne vous ai pas trop embrouillé mais voilà, ça vaut le coup de le savoir si vous êtes en config home studio au multi-effet ça peut faire le job le Boss RC10R alors lui, c'est un petit peu une nouveauté on va dire dans la gamme des loopers parce qu'on n'avait pas trop vu ça avant et il est assez orienté chanson en fait, vraiment, si vous voulez créer une structure couplet-refrein beaucoup utiliser la batterie embarquée et aussi faire des petites variations très facilement avec des fils de batterie et des petits changements de rythmique c'est le looper qu'il vous faut parce qu'il est super bien fichu pour ça il est très ergonomique on peut très facilement utiliser les deux pistes du looper donc par exemple, se faire un couplet et un refrain et alterner très simplement entre les deux avec des changements de rythmique batterie ça, ça fonctionne très très bien on a énormément de mémoire et il est très orienté aussi boîte à rythme puisque là, on a vraiment énormément de sons de batterie qui sont embarqués donc si c'est un petit peu ce que vous cherchez à faire ce looper là, il est très très cool mais par contre, faites attention parce que contrairement au RC500 sur ce looper on ne peut pas du tout faire d'enregistrement à la volée et ça pour moi c'est vraiment un truc rédhibitoire donc je m'explique ce que j'appelle un enregistrement à la volée c'est que j'ai une petite idée comme ça qui passe je n'ai pas envie de réfléchir je veux juste la louper donc là, j'appuie sur ma pédale hop, ça y est c'est bouclé j'ai la batterie qui s'est calée automatiquement dessus voilà, ça c'est quasiment tout le temps comme ça que j'utilise le looper et ça, vous ne pouvez pas le faire sur le RC10R donc faites bien attention à ça sur le RC10R vous êtes obligé d'abord de programmer un tempo donc c'est pas grand chose ça prend 10 secondes il suffit juste de mettre voilà, vous mettez 100 bpm et là, ça va fonctionner mais vous ne pouvez pas faire ce truc où vraiment instinctivement on appuie, on enregistre moi, ça m'a pas mal bloqué donc voilà, sachez-le mais encore une fois si vous voulez vraiment un looper qui est pensé chanson pour faire très facilement du couplet refrain avec des breaks de batterie vous pouvez partir dessus les yeux fermés parce que c'est du super matos et en plus il est fourni avec l'alim je ne sais pas pourquoi c'est le seul modèle de toute la gamme qui est fourni avec son alim donc voilà, je le souligne quand même le RC500 c'est le modèle que j'ai choisi et que j'utilise tout le temps avec Guitar Plug & Play il coûte à peu près 330 euros donc voilà, l'écart de prix est vraiment ridicule avec le RC10R donc là, votre choix entre les deux ne se fera pas sur le prix ce sera plus sur le fonctionnement des pédales et en fait, le RC500 on a beaucoup plus de liberté avec, entre guillemets sur le RC10R parce que alors, on retrouve les deux pistes on retrouve le son stéréo on retrouve le routing des sorties comme on peut le faire ça, on peut le faire sur le RC10R sur le RC500 sur le RC600 bien évidemment donc voilà, ça fonctionne un peu de la même manière mais par contre on va dire que là où le RC10R priorisait la simplicité chanson, boîte à rythme le RC500 lui, il va faciliter le fonctionnement du looper donc on a trois switches et mine de rien un switch en plus ça change vraiment beaucoup de choses en termes de configuration d'utilisation et de manipulation de l'outil le gros avantage c'est évidemment qu'on va pouvoir faire ces petites loupes à la volée qui sont quand même très pratiques et par contre la contrepartie de ça c'est que toute l'utilisation de l'aspect batterie va être un petit peu plus compliquée si on veut refaire les mêmes choses qu'avec le RC10R donc sur le RC500 on peut programmer un changement de batterie automatique quand on change de piste on peut programmer des fils de batterie on peut même les déclencher au pied tout ça, ça se fait très très bien mais par contre il faut rentrer dans les menus il faut aller bidouiller il faut se bouffer des configurations faire des essais s'intégrer toute la notice qui fait 50 pages et qui est en anglais donc voilà c'est du taf si on veut vraiment bien maîtriser le RC500 il vous permet de tout faire mais par contre il faut se mettre dedans et clairement c'est pas du tout un modèle d'intuitivité donc voilà je dirais que si vous n'avez pas trop froid aux yeux le RC500 c'est l'idéal parce qu'en fait il vous permet de tout faire y compris ce que fait le RC10R la seule différence c'est que vous aurez quelques batteries en moins mais sincèrement il y en a peut-être je ne sais pas 80 ou 90 sur le RC500 et puis 200 sur le RC10R mais encore une fois du moment que vous voulez faire des trucs basiques vous allez trouver votre compte là-dedans il n'y a pas trop de soucis mais voilà par contre ayez bien conscience que sur le RC500 vous allez passer pas mal de temps à bidouiller et ça ça peut être un petit peu frustrant pour certains donc voilà sachez-le je ne vais pas trop m'étendre dessus parce que j'ai fait un test ultra complet de la pédale qui s'affiche là-haut donc je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil et par contre petit détail qui a quand même son importance pour le RC500 c'est que moi évidemment je m'en sers tout le temps sur mes tutos et surtout il y a toute une très belle communauté qui s'est construite sur Guitar Plug & Play autour du RC500 notamment sur le forum du site et il y a des gros timbrés comme Rusty Gibson par exemple qui a créé carrément un logiciel qui est gratuit que vous pouvez installer sur votre PC ou sur votre Mac qui vous permet de configurer entièrement le RC500 c'est un truc de dingue alors c'est encore un petit peu en phase d'expérimentation mais n'hésitez pas à aller le tester à lui donner aussi vos retours ça va beaucoup l'aider pour améliorer le truc et puis on a aussi Chalut qui est un gros fidèle de Guitar Plug & Play qui a fait un boulot de dingue sur le forum il a créé toute une FAQ sur le RC500 qui recense toutes les principales questions que les gens se sont posées toutes les petites astuces aussi techniques pour programmer le looper pour utiliser les switches etc c'est une vraie mine d'or donc n'hésitez pas à aller regarder tout ça vous avez le lien qui est dans la description de la vidéo vous risquez d'y passer un petit peu de temps parce qu'il y a un paquet de pages mais franchement je suis quasiment sûr que vous trouverez plein de réponses à vos questions et surtout que vous pourrez aussi vous-même poser vos questions et participer ce serait super cool donc voilà n'hésitez pas pour finir on va parler du Boss RC600 qui est le vaisseau amiral de la gamme et qui coûte la bagatelle de 570 euros donc là on a complètement changé encore de stratosphère au niveau du prix alors très clairement je vous déconseille tout de suite ce looper vous êtes plein à me dire j'hésite j'aimerais prendre le Boss RC5 mais bon le RC600 il est mieux parce que c'est le plus cher et qu'on peut faire plein de trucs mais là c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire en fait c'est très simple si vous vous posez la question de est-ce que j'ai besoin du RC600 c'est que vous n'en avez pas besoin tout simplement c'est destiné à des musiciens et à des guitaristes qui ont des besoins très spécifiques et très pointus et qui savent exactement ce que va leur apporter le RC600 donc si aujourd'hui vous vous dites je ne sais pas trop j'hésite c'est peut-être mieux d'avoir le truc au top tout ce que ça risque de faire c'est de vous dégoûter des loupes parce que vous allez être complètement paumé vous allez patauger au milieu de tous les switches de tous les réglages de tous les menus ça va être une tannée donc franchement ne vous embarquez pas là-dedans j'y ai passé du temps sur le RC600 parce que moi je me suis un peu posé la question je ne l'ai pas gardé j'utilise que le RC500 déjà le RC500 je pense que je n'utilise même pas 50% de ses capacités le RC600 ça n'aurait eu aucun sens donc clairement le RC600 il se destine à des musiciens par exemple qui ont besoin d'envoyer leur son sur deux amplis guitare plus une sono plus un ampli spécial pour la batterie voilà ce genre de truc ça a du sens ou alors si vous êtes hyper motivé et qu'avec votre groupe vous voulez faire des loupes géantes où vous avez branché en même temps deux guitares une voix une basse un synthé une batterie électronique et que tout ça rentre dans le looper et que vous allez pouvoir le sampler ou alors que vous êtes guitariste de scène et que vous voulez vous créer des sets assez avancés avec des structures couplées refrains différents types d'instru des voix peut-être que vous avez enregistré dans le looper qui sortent sur une certaine sono voilà il est fait pour ça le RC600 pour pas autre chose donc si vous faites partie du commun des mortels guitaristes dont moi je fais partie très clairement et que vous voulez vous amuser à faire des loupes sympas couplées refrains avec une batterie sur laquelle vous faites de la guitare de la base vous pouvez aussi chanter mais tout ça on le fait mais largement sur le RC500 donc franchement ne vous embarquez pas dans le piège du RC600 vous allez être complètement paumé c'est vraiment le conseil que je vous donne et surtout que je trouve que en fait ça aurait été intelligent de sortir un modèle entre le RC500 et le RC600 qui aurait peut-être été un petit peu moins cher parce qu'en fait le RC600 intègre tout un multi-effet de guitare et ça ça se monnaie c'est normal c'est une technologie c'est un logiciel etc. qui est intégré mais très clairement enfin en tout cas je pense mon avis quand j'achète un looper j'ai pas envie d'un multi-effet de guitare parce que franchement les sons ne sont pas exceptionnels c'est compliqué d'utiliser le multi-effet en même temps que le looper on rentre dans des menus des sous-menus des machins on galère et franchement le résultat je trouvais pas à la hauteur donc moi j'aurais mille fois préféré qui coûte 100 euros de moins et qui est pas du tout tout cet aspect multi-effet guitare qui de toute façon ne vous servira pas parce que soit vous êtes sur votre ordi soit vous êtes déjà avec votre pédale board que d'avoir ce truc là qui est embarqué et qui du coup forcément augmente un petit peu le prix de l'outil et puis alors dernier argument qu'on pourrait se donner c'est de se dire qu'il y a beaucoup plus de switch et que du coup c'est un gros boîtier avec beaucoup de possibilités de routing etc ça c'est très cool mais par contre vous pouvez très bien aller compléter votre RC5 ou votre RC500 avec un petit multi-switch MIDI soit avec 3 switch ou 6 switch je pense par exemple au Blackstar LiveLogic voilà on en parle notamment sur le forum de guitare plug and play justement donc ça c'est un super switcher qui comporte 6 potards et qui coûte je crois autour de 150 euros donc là vous voyez que pour moins de 500 balles vous vous faites une super config de looper et là j'ai pris un modèle haut de gamme il existe des petits switchers avec juste 2 ou 3 switch qui coûtent voilà 40 ou 50 euros donc ça vous permet vraiment de démultiplier les possibilités d'un plus petit looper sans forcément partir sur la grosse usine à gaz donc j'espère que je suis bien fait comprendre je ne suis pas du tout en train de dire que c'est un mauvais looper je dis juste qu'il faut être prudent et vraiment savoir dans quoi on s'embarque et encore une fois je sais que je suis un peu lourd mais j'ai tellement dû rabâcher ce truc là que là je le refais encore dans la vidéo si vous vous posez la question de l'utilité ou pas pour vous du RC600 c'est tout simplement que vous n'en avez pas besoin donc voilà les amis j'espère vraiment que cette vidéo va vous aider à y voir un petit peu plus clair voilà si je résume le RC1 pour moi n'a aucun intérêt c'est plus intéressant d'aller voir chez la concurrence le RC5 c'est vraiment le meilleur looper de la gamme si vous cherchez un truc compact qui fait plein de choses et que ça ne vous pose pas problème de ne pas pouvoir router les sorties le RC10R très très cool si vous voulez prioriser la création de chansons et de structures couples et refrains le RC500 très très cool si vous voulez prioriser l'aspect vraiment looper ultra instantané et que vous n'avez pas peur de rentrer dans pas mal de menus pour faire votre config et le RC600 vous l'oubliez sauf si vous avez vraiment des besoins très spécifiques auquel cas vous saurez qu'il vous correspond si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto ciao les amis et moi je vous dis